Générique ... Bonjour, le samedi 5 avril 2014, à la Seine-sur-Mer, aux Sablettes, dans le Var, nous avons rendu visite à Tamaris Sudfiche, rencontrée durant la nuit des pêcheurs 2013 à Toulon. Nous avions promis de venir voir en quoi consiste cette activité, et bien nous sommes venus. Générique Alors nous sommes le samedi 5 avril 2014, nous sommes de retour aux Sablettes. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Pierre Balmiger, je suis gérant de la société Tamaris Sudfiche, qui est une société qui élève du poisson en aquaculture, loup, dorade et maigre sur la baie du Lazaret. Alors on s'était rencontré déjà sur la nuit des pêcheurs, je crois, c'était donc au Mourillon, à Toulon, et puis on avait vu ça, et puis surtout on avait promis de venir, et on a tenu notre promesse. Tout à fait, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Il faut faire connaître notre métier, et c'est vrai que les gens ont besoin d'être renseignés sur divers points de l'élevage. Alors justement, ce genre de fête, ça permet donc de vous voir déjà, ce qui est déjà bien, mais quand on vous voit ici sur la baie de Tamaris, ça prend des proportions autres, on peut dire. Oui, tout à fait, c'est vraiment une vitrine pour notre activité. On est en contact direct avec une clientèle qui a l'occasion de déguster du poisson cuit directement sur la plancha, et sans intermédiaire, sans délai, le poisson pêché, dégusté, ils voient la qualité, et c'est vrai qu'on peut vraiment avoir une vraie relation consommateur et producteur. Alors donc, ici, nous sommes pas loin d'ailleurs de l'embarcadère du bateau, donc des sablettes, on est pratiquement juste à côté, mais juste avant de faire cette interview, on a donc été ailleurs. Où on a été et qu'est-ce qu'on nous a montré ? Nous sommes allés donc sur une ferme aquacole, qu'on appelle, qui se situe au milieu de la baie. Le principe de structure de ces fermes est basé sur le principe des parcs à moules, des tables, ce sont sur pilotis, et sur ces fermes-là, on peut élever entre 20 et 30 tonnes pour les petites entreprises, et un peu plus pour les deux autres qui sont un peu plus grosses. Ce sont des cabanes qui ont une entité, qui sont très originales sur leur coloris, sur leur forme, et qui sont très appréciées par les touristes, pour leur qualité, je dirais, esthétique. Nous, il y a un côté pratique, en ce sens que nous pouvons stocker l'aliment, le matériel, avoir un point de garde et également pratiquer l'élevage. Alors justement, on a vu tous ces enclos, on peut les appeler comme ça. Ça représente combien de surface déjà ? On a une surface d'élevage de 1800 m², avec, sur une zone qui appartient à l'État, sur une concession marine, de 50 ars, c'est-à-dire 5 mm². Donc il y a encore la possibilité de développer, mais nous nous sommes restreints d'avoir une quantité moindre, justement pour éviter la pollution de la baie et les problèmes qu'il peut générer si on a une des productions trop importantes. Alors les poissons élevés, puisqu'on les a vus, donc de temps en temps on nous les a montrés, mais c'est vrai qu'ils sont dans des enclos et puis il y a beaucoup de nourriture apparemment. Tout à fait, c'est des poissons qui consomment relativement des charges importantes, c'est-à-dire qu'il faut l'été des coefficients de 1,3, c'est-à-dire on donne 1,3 de la biomasse de la charge de la cage par jour pour 100, donc ça fait l'été lorsqu'ils consomment beaucoup. Après l'hiver par contre, en aliments, on consomme un peu moins, vu que la température est froide. Alors les poissons qu'on a vus à la nuit des pêcheurs, là on les a vus ici à l'élevage, il y a combien de variétés ? Trois variétés qui sont la dorade royale, le loup et le maigre. Maigre moins connu, mais c'est un poisson qui a une qualité gustative exceptionnelle. On le trouve ici également avec des grosses pièces à l'unité, mais on peut le retrouver sur des bancs importants en Méditerranée, d'où la possibilité de l'élever en Méditerranée. Il faut savoir tout de même que c'est un poisson qui vit énormément de côté atlantique, qui s'empêche énormément en Gironde au moment de la frais, et qu'il est plus connu de côté de la façade atlantique. Nous, nous faisons tout pour le développer, parce que vraiment c'est un poisson qui transforme bien, c'est-à-dire qu'il faut peu d'aliments pour le faire rossir, pas fragile, et il est très facile au niveau de l'élevage. Alors justement, ça ressemble à quoi ? C'est un poisson qui est de la famille des ombrines, donc c'est un poisson qui est assez long, qui ressemblerait au loup, je dirais, sur sa forme, plus qu'à la dorade, qui est un peu plus plate. Voilà, c'est une famille de poissons différentes, mais qui est assez connue. Alors les volumes, avant de parler des volumes, comment ça se passe au niveau de la vente en général ? Au niveau de la vente, nous avons mis en place une structure de vente à terre, avec la concession mythilicole, concession de culture marine, et donc nous avons pu, grâce aux mythiliculteurs présents, la possibilité d'avoir une petite zone dense masse dans laquelle nous transformons le poisson. Le poisson arrive donc pêché le jour même, il est mis en glace, ensuite il est éviscéré, mis sous vide et distribué sur les amaps, c'est un réseau que nous distribuons, et également sur des points de vente, des groupements de producteurs, dans lesquels nous sommes coopérateurs. Il y a une vente ici aussi ? Il y a une vente qui se fait, une petite boutique que nous avons ouverte depuis peu, qui est ouverte le matin, dans laquelle nous vendons nos poissons, et également quelques coquillages. Mais notre activité principale restant le poisson quand même. Alors on continue avec justement la méthode d'élevage. Donc nous avons pris partie depuis 4-5 ans d'élever nos poissons avec une alimentation bio, aux deux tiers de la croissance, c'est-à-dire que le premier tiers peut être en traditionnel, mais les deux tiers doivent être élevés avec un aliment bio. Nous avons mis en place également avec les coopérateurs la possibilité de labelliser la baie, ce serait plus économique bien sûr, pour justement faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas des gens qui polluons, mais justement nous avons conscience des fonds marins et préserver une qualité écologique de la baie, sachant que c'est un être vivant, il faut préserver cette zone qui est assez fragile. Il y a un truc dont on n'a même pas parlé, c'est le goût. Le goût des produits, voilà. J'imagine que s'il y a des gens qui viennent et qui reviennent, c'est qu'il y a un goût particulier. La qualité gustative de nos poissons serait reconnue par le fait qu'on préserve son bien-être naturel et elle a un cycle naturel d'élevage, c'est-à-dire que l'hiver, nos poissons ne sont pas gavés ni surnourris et au contraire, ils ont tendance à mérir ou à rester tels qu'eux parce que la température de l'eau est basse et ils ne grossissent pas. Donc ce calme qui n'existe pas ailleurs, puisqu'on les nourrit tout le temps dans les autres pays, toute l'année, ce calme nous permet d'avoir un jeûne, je dirais, de quelques mois qui fait que le poisson, au moment du printemps, repart sur une dynamique logique de croissance et non sur un stress de surnourrissage. On va parler d'une coopérative ici, parce que c'est vrai que je tiens à dire que là on a fait de la visite à la fois donc du local ici de vente mais donc on revient du lieu d'élevage mais avant je tiens à dire que j'ai fait un petit repérage et j'ai été donc reçu par des gens ici je voudrais d'ailleurs souligner la qualité de l'accueil que j'ai reçu auprès de cette coopérative. La moindre des choses c'est d'abord en parler et puis j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir aussi. Oui tout à fait, vous allez pouvoir rencontrer son président, M. Olivier Otto et puis... C'est fait hein ? C'est fait, autant mieux. C'est vrai que la coopérative c'est un support économique important pour nous, c'est la possibilité de conditionner de manière intéressante avec des machines à glace, avec des frigos, de travailler en coopérative et donc d'avoir moins de charges personnelles. Nous sommes 3 ou 4 entreprises à des restes coopératives, c'est vraiment un outil très très intéressant. J'imagine la réponse quand même ferme et je vais poser la question, comment ça se passe entre vous ? Ah toujours pareil, non non, une bonne relation, ça a été houleux il y a quelques années, mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, il y a une très bonne relation, que ce soit avec les métiers d'héliculteurs, que ce soit avec les autres fermes aquacoles, il y a une très bonne ambiance, il y a une relation très agréable qui se fait. On va créer des choses, les métiers d'héliculteurs en se rapprochant du comité régional de conchiliculture et en créant donc une association qui va gérer aussi le site, avec les établissements Giole, avec les établissements Brassard ou Boutemer ou autre. Et également Sénatienpo, nous avons créé un pool intéressant et très agréable à vivre. Pour la partie aquaculture, c'est vrai que nous avons une très bonne relation également avec Le Gennes, Bihan et autres aquaculteurs. Très bien, on va parler de la baie de Tamaris parce que je crois qu'il y a une page Facebook consacrée justement à la baie de Tamaris, c'est un lieu un petit peu particulier, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une baie exceptionnelle, je dirais que Michel Pacha l'avait sentie puisqu'il avait intégré des tas de bâtiments de qualité esthétique exceptionnelle et puis il a attiré les touristes du monde entier, beaucoup d'anglais bien sûr. C'est une baie abritée du Mistral qui permet donc un élevage, je dirais, sain. Cette baie, je dirais qu'elle est magnifique et on essaie de la préserver au maximum. Depuis plusieurs années, depuis 1996, l'État a mis un contrat de baie en place et c'est vrai que toutes les eaux pluviales, les égouts ne se déversent plus du tout dedans et donc dans les dix ans qui sont passés, on a eu une amélioration exceptionnelle de la qualité de l'eau. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel et vraiment un cadre magique. Justement, on va parler donc de la baie mais on va parler de vos produits et bien sûr, je le précise, on est là pour ça. On est là pour vous aider donc à vous faire connaître, c'est un petit peu notre rôle. La situation présente et puis même la situation justement passée, est-ce qu'on commence un petit peu à vous connaître et à connaître vos produits ? Je parle en général et puis je parle au niveau de la coopérative aussi. Nos produits sont connus, c'est vrai, toutefois on a du mal à les valoriser. Il faut vraiment se déplacer, aller chercher les clients relativement loin pour pouvoir les valoriser de manière intéressante. On a une concurrence quand même qui est internationale, il ne faut pas le nier, qui est grec, turc, espagnol et autres. C'est vrai qu'on est obligé de se battre sur la qualité de nos produits et sur la fraîcheur, sachant qu'on peut livrer en 24-48 heures maximum. Donc ce n'est pas facile d'avoir une marge suffisante pour vivre, mais on s'accroche, on essaye de trouver des niches, des restaurants, des points de production, des coopératives, des endroits où on peut valoriser et vendre nos produits de manière plus intéressante. On revient sur la visite qu'on a faite à la ferme, c'est quand même particulier. Qu'est-ce qu'on fait dans cette ferme comme travail ? Ça consiste en quoi les journées ? Sur une ferme, les journées sont assez longues je dirais, surtout en période de beau temps, parce que lorsqu'il fait du vent ou il y a des vendesses ou autre, on a du mal à travailler. Dès qu'il fait beau, on a les changements de cages à faire, l'alimentation, le tricontage, c'est-à-dire qu'on doit récupérer chaque poisson, sachant qu'il ne grandisse pas à la même vitesse et qu'à un moment donné, ils vont consommer plus que d'autres et donc il va y avoir des diversités dans les cages. Et ces diversités, on ne peut les améliorer qu'en les triant, c'est-à-dire on endort le poisson, on le pêche, on l'endort et ensuite on le dispatche dans plusieurs cages. Et ils grossissent donc à leur vitesse sans être stressés par les plus gros qui sont là pour leur manger le pain sous le nez. Donc il y a ça, il y a le changement de cage, il faut plonger régulièrement aussi pour vérifier les trous, parce que les dorades aiment bien se barrer et faire des trous dans les filets et partir. Donc il faut souvent plonger pour boucher les trous, faire attention de ne pas les perdre, parce qu'il faut vraiment du temps pour les faire pousser ces poissons, presque 24 à 28 mois, il faut savoir, pour les dorades. Et pareil pour les loups, les maigres grossissent un peu plus vite. Donc lui, en 20 mois, 25 mois, on a pareil des maigres de 1 kg, 1 kg, 2. Donc ces durées-là nous impliquent des plongées fréquentes, faire attention. Et souvent, on a des petits accidents, on retrouve sur la baie des poissons qui sortent. Et donc justement, les petits poissons, ils arrivent d'où ? Alors les petits poissons, on s'appelle les alvins. Les alvins arrivent donc de sociétés qui se situent, une amèse par exemple, vous avez les poissons du soleil qui font entre 8 et 10 millions d'alvins, et qui distribuent dans toute l'Europe ces petits alvins. Ils sont transportés en camion, dans des citernes d'eau. Et ensuite, avec des radeaux, nous allons les récupérer en bord de mer. Puis nous les ramenons très doucement, pour ne pas les stresser, dans nos cages où ils font entre 2 et 3 grammes, jusqu'à 10 grammes. Tout dépend du choix que l'on fait dans l'alvins. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas élever nous-mêmes ces petits alvins, parce qu'il faut faire des sélections de géniteurs pendant 5 ans, il faut des grands bassins en circuit fermé. Donc ce sont vraiment les entreprises du niveau industriel et international qui ont pris le marché, et on est obligé de passer par eux pour récupérer des petits alvins. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Je repasserai bien sûr voir la coopérative. Merci déjà de m'avoir reçu, parce qu'on avait promis de venir, on a tenu cette promesse, on nous a montré un petit peu ce qu'il en était. Oui, je vous remercie d'être venu, et merci de parler de notre profession, qui n'est pas facile. Voilà, puis ça permettra au point de vente de se faire connaître, j'espère, et que les gens viendront dans la zone métilicole pour acheter des produits de la mer, que ce soit coquillage ou poisson. Le point de vente, c'est donc jeudi près des sablettes, près de l'embarcadère. Voilà. On a toute une zone ici. Oui, dans la zone métilicole qui se situe, route de Saint-Mandrier, vers les chapiteaux du cirque. En rentrant dans le cirque, en tournant sur votre gauche, vous avez une zone métilicole où vous trouverez d'excellents produits de la mer, et également du poisson de notre ferme Aquacole. Voilà une occasion de parler de cette baie de Tamaris, de ses élevages de poissons, mais aussi des moules et huîtres bien connus. J'espère pouvoir donner la parole à d'autres personnes de cette coopérative qui pourraient nous apporter des explications complémentaires sur ces activités. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast, ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée, et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501